Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro de Lyon Vigneuf. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de rencontrer Marie-Pierre Nalbandian et Gabrielle Chalmont pour nous parler de Yurt. Ces deux-là n'en sont pas à leur premier coup d'essai, et c'était déjà à l'origine de l'Olympe. Ils seront à l'origine, à la rentrée de PIC, et ce sera encore une fois avec les communautaires, puisque ce sont les meufres qui seront à l'heure. Une surprise à la fin de cette émission, car nous recevrons HK et ses musiciens en live sur la rue. Mais tout de suite, nous avons le plaisir de retrouver Madani Compagnie pour Incandescence, troisième volet de la compagnie Madani au Festival d'Avignon. C'est très simple. Au nom de la loi française, mon père, son père, c'est le père de ma mère. Et ma mère est le frère de mon père. Ils ont fini par se marier, et après, on est arrivés tous les cinq, comme les fruits de leur amour. Et deux ans après, vous savez ce qu'ils ont fait, ces bâtards ? Ils se sont séparés ! J'ai passé plus de 4000 heures sur un seul jour. Ma vie, c'était mon écran. J'ai découvert le porno à 11 ans. Le seul homme qui s'est approché de mon intimité, c'est Nicky Larsen. On est entré dans la zone de non-retour. Tu sais pas où ça va t'emmener, mais tu sens que ça va être long. Il va se passer quelque chose de dingue, t'y crois pas vraiment ! Comment ça a été organisé en fait ? Il y a eu un casting, d'après ce que j'ai compris ? Oui, bien sûr. En fait, Ahmed, il est parti un peu partout sur Paris, dans les banlieues parisiennes. Et moi, il est venu dans le 78, ma région où j'habite, vers Aguancourt. Et donc, il a fait des stages d'audition. Et puis, dans ces stages d'audition, on était 12. Je me rappelle, comme si c'était hier, on était 12. Tout cela a essayé d'être bien pour le casting, en gros, pour faciliter ce projet. Et donc, du coup, il a fait plusieurs sélections. Et il est parti dans le 93, dans le 95. Et ensuite, il en a sélectionné. Donc, il y a eu deux stages. Il y a eu le premier stage, quand il est venu à Saint-Quentin-en-Yvine. Donc, il a présenté 12 personnes. On était tous là. Donc, voilà, on s'est présenté à lui. On s'est un peu livré à lui. On lui a parlé de nous. Lui aussi, il nous a parlé de ses projets, de son dernier spectacle qui était Flamme, qui suit la trilogie. Et donc, du coup, il y avait moi, Julie et Isabella. On était nous trois dans le même stage. Puis, un mois plus tard, il nous annonce qu'on a été sélectionnés pour le deuxième stage. Puis ensuite, on a passé le deuxième stage avec un peu tout le monde. Donc, il y avait tous les gens qu'il avait sélectionnés pour la deuxième étape. Et donc, du coup, après la deuxième étape, on a été sélectionnés pour cette belle aventure. Et aujourd'hui, on vit un peu notre rêve. C'est clair, oui. Et chacun, en fait, a raconté son histoire. Donc, si je me souviens bien, toi, ton histoire, c'était ? Mon histoire, c'est mon grand-père était tirailleur sénégalais. Donc, il avait ses papiers français et tous ses enfants aussi. Oui. Et puis, mon père était un clandestin qui essayait de rentrer en France hors la loi. Et ensuite, il y a mon histoire d'amour qui est un mariage annulé à cause des castes sociaux. Oui. Et donc, je vais raconter un peu ce genre d'histoire. En gros, mon histoire, des choses qui me tiennent à cœur. Et avec, il l'a très, très bien romancée. Et vraiment, voilà, je lui ai expliqué, je lui ai bien parlé. Et c'est comme ça que j'ai pu grandir en lui racontant mon histoire. Parce que j'ai pu savoir aujourd'hui, maintenant, je sais ce que je veux vraiment dans ma vie. Et affronter ma mère à cette époque-là, de soit tu choisis ta femme ou soit tu choisis moi. À cette époque-là, je n'étais pas prêt. Parce que j'avais peur de la perdre, de ne plus avoir ma mère et tout. Et donc, ensuite, Ahmed, avec un grand respect, il a très bien formé nos histoires. Vraiment, il a très, très bien romancé nos histoires. Et ça a été très, très cool de les partager avec vous. Toutes ces histoires-là, justement. Est-ce qu'il y avait un film conducteur ou est-ce qu'il s'est vraiment laissé prendre par les histoires sans savoir ce qu'il aurait en fait en retour ? Il y a eu un film conducteur dans le sens où, en fait, on se confie à Ahmed dans la vie de tous les jours. Il nous dit, voilà, il nous pose des questions sur comment on voit la vie plus tard. Et on lui dit, voilà. Et donc, avec, il a des idées, il romance, il l'écrit. Et puis, il se base un peu de nous. Et avec le thème principal qui est l'amour. Oui, c'est vraiment réussi. Oui, vraiment. Il y a toute une palette, en fait, d'histoires, justement, tout aussi diverses. Et qui rentre vraiment dans la thématique. Oui, bien sûr. Et Ahmed Madani, il est très, 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 vraiment, c'est quelqu'un de très, très bien. Il nous a vraiment protégés sur ce projet. Voilà. Et vraiment, il a été là pour nous. Des fois, il y a eu des histoires qui étaient dures à raconter. Il nous a aidés à les raconter, vraiment. C'était... Et franchement, ouais, il est super, cette émettance. On n'a vraiment rien à dire. C'est un plaisir toujours de travailler avec lui. Est-ce qu'il y a une suite déjà de prévue ? J'imagine qu'il y a une tournée, en fait, par rapport au spectacle. Oui, bien sûr. Après le Festival d'Avignon, nous, on continue pour... On aura une grosse pause jusqu'en novembre. Et on sera en Belgique, au Théâtre des Poches. Je crois. Et on sera là-bas pour trois semaines. Et on tournera en Belgique. Et ensuite, on tournera dans Paris. Et un peu partout. Et vraiment, on a hâte. C'est une première pour nous. Une première aventure qui commence. Le Festival d'Avignon, on n'a même pas envie que ça se finisse. On veut que ça continue. Mais là, on a vraiment hâte de continuer dans le plan C. Et c'est maintenant l'heure du duel. Qui pose deux pièces aujourd'hui. Intitulée Amiens. La première se joue à 11h40 par la campagne Out of Artifact à l'Albatrios. Avec les mises en scène de Renaud Prévotel. Et si la première solution était de se débarrasser de la société de consommation en méditant les joueurs ? C'est la grosse problématique qu'il y a à 11h40 par la campagne Out of Artifact à l'Albatrios. C'est la grosse problématique que veut que nous rencontrons. La nouvelle pièce de LBH Allemand et Marie-Pierre Malpontillant qui se joue depuis 2019. Et que nous retrouverons dès maintenant au Théâtre des Cannes tous les jours à 16h30. Tout de suite, LBH. Nous, Hélène, Hélène, Maxime et Juliette, voisins et amis, nous sommes le pacte sacré. Et il est donc qu'il y a de 20 jours qu'on ne vivra tous ensemble dans une grande vie. Commis ? Commis ! Vous avez voudraient une chose. Vous n'êtes pas en situation d'échec. Si vous êtes ici, c'est qu'on n'a plus en vous l'âme d'un leader. On a fait le choix ensemble de sortir du système traditionnel pour vivre au mieux. Et là, Monsanto s'invite chez nous et on fait bien. LBH Allemand et Marie-Pierre Malpontillant qui se joue depuis 2019. On s'est connus à l'école Claude Mathieu à Paris. Et on est quand même devenus à ses copines assez vite. Ça a été assez fulgurant. Et à la sortie de l'école, moi j'ai bien écrit. Donc j'avais déjà fait un atelier d'écriture. Et Gabi avait très envie d'écrire une pièce pour parler des féministes et du féminisme. Et elle s'est adressée à moi pour cette première collaboration pour mon Olympe. On a rencontré aussi les comédiennes de mon Olympe à l'école. Donc en fait, j'ai proposé d'abord à Marie-Pierre d'écrire avec moi. Parce qu'en bonne jeune femme, j'avais un petit problème de légitimité à me coller toute seule. Et puis finalement, c'était la meilleure idée que j'ai eue. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était très bien toutes les deux finalement. Pour écrire du théâtre et donc des dialogues, d'avoir toujours quelqu'un en dialogue justement. En fait, c'est beaucoup plus riche. Et on s'est rendu compte surtout que notre binôme fonctionnait bien. Et sur les filles aussi, tout le monde parlait à la fois la même langue et à la fois justement par la même langue. Et ce qui disait que, en tout cas, le résultat nous plaisait plutôt bon. Et du coup, pourquoi se séparer si ça marche ? C'est pareil avec les comédiennes d'ailleurs. Il y a toujours des équipes fétiches. Il y a cinq permanentes qui seront toujours dans nos places. En tout cas, ça prétend très très bien. Par rapport à You, quelle est l'histoire ? Je ne sais même pas par quoi commencer. Alors, YouRT, ça raconte l'histoire de jeunes citadins, citadines, qui ont décidé de quitter le système traditionnel, le système dont on vient tous, pour en créer un autre. Donc à la campagne, en l'occurrence, dans une YouRT, et de vivre en communauté. Donc c'est vraiment, on a écrit ça pour un peu rendre hommage à toutes les initiatives alternatives qui existent en ce moment. Les ZAD, les écolieux, et puis tout simplement les communautés, ou même les gens qui vivent en autonomie. Et ça raconte l'histoire de ces personnes-là, notamment, en particulier, qui ont créé une communauté ensemble, et d'autres personnes dans la pièce, d'autres personnages qui arrivent dans cette communauté et qui, du coup, nécessairement, même sans le vouloir, même avec la meilleure volonté du monde, déstabilisent en fait un équilibre. Parce qu'en fait, une communauté, c'est un petit écosystème qui fonctionne et tout. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, forcément, ça déséquilibre tout le monde. Et ce n'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, il faut se réadapter. Et du coup, des envies reviennent. Parce qu'en fait, vivre en communauté alternative, disons, ce n'est pas tous les jours les vacances. Et du coup, pendant un an, ça fait un an qu'ils vivent ensemble. Pendant un an, ils ont, voilà, ils et elles se sont vraiment bien concentrées pour ne pas avoir envie d'un magnum double caramel, pas avoir envie d'aller vers la facilité. Et en fait, quand d'autres personnes arrivent directement importées du monde qui fuit, nous, pour s'amuser, on s'est imaginé que forcément, ça a ravivé un peu des anciennes flammes. Et comment lutter contre ça, avec l'humour. Parce que nous, on écrit des comédies, on y est très attaché, au rythme de la comédie. C'est-à-dire que ça commence bien, il y a un problème, ça finit bien. Ou il y a des problèmes, mais ça finit bien. On est assez attaché à ça. Il y a toujours une participation du public, qui est assez active. Parce que j'ai le pouvoir, j'ai l'expérience. Oui, bravo. Et comment c'est venu, ce genre d'interaction ? C'est surtout par des improvisations ? De toute façon, le spectacle est créé par des improvisations. Tout est écrit, mais tout vient un peu du plateau. C'est-à-dire que nous, on écrit une structure, puis les comédiennes essayent des choses avec des impros qu'on leur a un peu imposées. Puis après, nous, on écrit en fonction de ce qu'ils ont écrit, créé. Et on fait un aller-retour entre le plateau et l'écriture. Donc forcément, que le rapport public, en fait, ça dépend. Il y a des moments où, en fait, c'est de l'impro. Ces moments-là, par exemple, quand Claire t'appelle, en l'occurrence, toi, elle improvise ce qu'elle te raconte. Mais par contre, c'est un moment où je lui dis, « Là, il n'y a personne pour venir t'aider. Il faut que quelqu'un vienne t'aider. » En plus, dans l'urtre, c'était important pour nous que le public soit vraiment en immersion, se sente dans la communauté. Et donc, du coup, moi, je leur ai toujours dit, dès que vous le sentez, sans mettre trop mal à l'aise et imposer, surtout pas hésiter à faire sentir au public qu'en fait, il est dans la yurtre. Et donc, cette idée géniale, elle est venue par rapport à quoi ? C'était juste parce que c'était un phénomène, en fait, à l'actualité du moment ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est une partie de vos propres convictions ? En fait, des deux. Toi, Linné, elle est née avec Nuit Debout, avec tout ce qui s'est passé avec Nuit Debout, tout ça. J'ai été ultra, comme tout le monde, en fait. Très, très, comme dirait Blanche Gardin, la première fois que je me suis fait enculer. Je ne parle pas de quand j'ai voté Hollande. Je me suis sentie vraiment trahie et débile de me sentir trahie parce qu'en fait, je ne sais pas à quelle heure j'ai pu penser... Enfin, en fait, je me suis rendue compte de la supercherie. Et là, beaucoup de gens pourraient rire parce que ce n'est pas faute de m'avoir prévenue, quand même. J'ai plein de potes anarchistes depuis très longtemps qui me disent « Mais ne va pas voter ! » En fait, c'est vrai. Enfin, voilà. Et moi, j'ai mis un petit peu plus de temps que certains potes. Je suis vraiment dit « Mais en fait, à part arrêter de consommer... » Donc, c'est-à-dire... Et c'est là où tu te dis « C'est horrible parce que c'est arrêter tout, arrêter de consommer... » C'est comme ça qu'on veut que le système de toi. Un euro investit dans quelque chose, ça te correspond à quelque chose que tu faisais. Mais c'est vertigineux. Et arrêter de vivre dans les villes et tout ça, tu t'étais... Ouais, en fait, il faudrait tout abandonner. Tu étais partie sur l'idée d'abandonner la ville et, en fait, complètement vider les villes. J'avais dit « grève de la vie ». C'est ça. C'est la grève de la vie, quoi. C'est grève... Plus de loyer, plus de pétro, plus rien, quoi. Et qu'est-ce qui se passerait, en fait ? Peut-être que là, finalement, on nous entendrait, en fait. Peut-être que finalement, on arriverait à quelque chose. Mais franchement, je ne vois plus que ça. Il y a plein de... Des boycotts généraux, quoi. Des boycotts généraux. En fait, je ne vois que ça, puisque c'est notre seul pouvoir. C'est que là où on est sollicité. Et je dis souvent, d'ailleurs, aux gens que je tracte dans la rue, je leur dis « mais en fait, on a un pouvoir énorme. Et pour s'en rendre compte, il y a juste à vouloir résilier son abonnement chez SFR pour se rendre compte à quel point tout d'un coup, on est un dieu vivant, quoi. Tout d'un coup, on me vend des monts et merveilles pour tout et rien. Pourquoi ? Pour un forfait téléphonique. Enfin, ça en devient... Tout d'un coup, c'est le monde à l'envers, quoi. Donc voilà, c'est de là que c'est né. Et puis, petit à petit, en fait, nous, les pièces, que ce soit mon Nolint ou Yourte, c'est aussi des façons pour nous de nous motiver à nous informer, à prendre position. Avant d'écrire Yourte, je n'étais pas forcément aussi informée que maintenant sur ce qui se passe dans le monde ou même avec les marques, de ce qu'on achète ou tout ça. Et en fait, c'est une façon aussi de... C'est d'abord un intérêt lointain, une espèce d'intuition. Et après, en fait, c'est la boîte de Pandore, quoi. En fait, on se rend compte que, mon Dieu, on a le sujet de... Il y a vraiment de quoi écrire une caisse, en fait. Le personnage, avec la kinésiologie, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est très bleu, quoi. C'est Sybille. Du coup, oui, on se renseigne beaucoup. Alors, Sybille, c'est très inspiré de Marie-Pierre. Marie-Pierre est très branché, Pierre. En fait, ce qui est chouette dans ces grandes communautés-là, c'est qu'il y a plein de facettes différentes. Et effectivement, moi, en me rendant compte... Enfin, j'ai eu les mêmes prises de conscience que Gabi, au même moment, à peu près, avec Nuit debout et tout ça. J'avais déjà une petite conscience écolo et tout ça avant, mais je ne faisais rien d'hyper concret, à part faire le tri et essayer de fabriquer ma propre l'échive. Mais bon, voilà, il n'y avait rien de... Et plus je m'intéressais, plus je rencontrais aussi, bizarrement, des gens qui étaient versés dans le... J'allais dire l'ésotérisme, mais vraiment les médecines parallèles, les médecines douces et tout ça. Et ça, c'est venu avec, en fait. Avec moi aussi. Et du coup, oui, c'est fouillé parce qu'en plus, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, oui, c'est très inspiré de moi. De toute façon, en écrivant la pièce, on me propose aux comédiens, comédiennes des squelettes. On appelle ça des squelettes. Il y a... Alors, on parle grossièrement. Il y a la chamane, il y a là où le révolutionnaire, il y a... C'est notre manière de procéder. Nous, on aime bien partir de gros personnages, quoi. Donc, le cliché, qu'est-ce que c'est le cliché du révolutionnaire ? Qu'est-ce que c'est le cliché de la chamane ? Et, en fait, c'est justement pour être à ce point cliché, il faut quand même aller vachement, vachement, vachement creuser les informations et tout pour se rendre compte, finalement, que ce n'est pas si cliché que ça. Et qu'en fait, c'est juste des gens... Moi, j'adore les stéréotypes parce que, finalement, c'est des gens très, très complets. Très, très pleins. Et, en fait, c'est ça qui sert à une comédie, je trouve. Et, en fait, du coup, ça nous permet, nous, quand on les écrit, de se rendre compte de ça et, en fait, de connaître vraiment pas mal de choses, enfin, de les aimer, en fait, et d'être bienveillants envers LGE. Ça nous permet aussi de faire attention parce que quand on sait déjà qu'on a écrit des squelettes, je sais qu'on était très vigilantes à ce qu'on leur attribue aussi comme réplique et comme réflexion, c'est-à-dire que ce n'était pas obligé que ce soit la chamane qui parle de... Du coup, comme on savait que c'était déjà très, très cliché, ça nous permettait de faire très attention à ne pas aller trop dans la caricature. De toute façon, il y aura toujours quelque chose de beau et pas à peine de subir les situations. On n'est pas là pour souffrir. Non, on n'est pas là pour souffrir, OK. Oui, voilà, ça n'a pas de sens. Mais c'est un peu comme ce qu'on raconte avec Jure, finalement. Il n'y a pas de culpabilisation à avoir. J'ai entendu une dame qui vous le disait ce matin, pendant le tractage, qui me disait « Oui, mais alors, nous, on n'a pas envie d'être culpabilisés et tout ça. » On lui a répondu « Mais il n'y a pas de culpabilisation. Les faits sont là, de toute façon. » Donc maintenant, il faut se raconter une autre histoire. Il faut s'emparer de ce qui est. Il faut faire avec. Est-ce que vous avez des projets pour la suite ? Avec la compagnie, on aimerait bien... Enfin, on est en train de voir pour monter un lieu alternatif. Nous aussi, en Charente-Maritime, un peu une yourte. Voilà. Et du coup, là, on va commencer les travaux dès qu'on aura les sous. Parce que pour l'instant, on n'a pas de sous. Tu as les sous. Tu les as déjà, en fait. Je les ai dans la tête. Et ça, c'est une question de posture. C'est une question de posture. Oui, oui. Non, non, mais je ne me fais pas trop de soucis. On arrive toujours à... Quand on a les bonnes idées, on finit par avoir ce qu'on veut. Mais voilà, nous, on aimerait bien créer un lieu, un espace culturel en milieu rural. Et à mon lieu, la garde, du coup, qui est là où est implantée la compagnie. Voilà. Donc ça, c'est le gros nouveau gros bordel. C'est le gros chantier. Je vais me faire rentrer dessus, ce gros bordel, sur une autre chaîne qui s'appelle Deux-Sontiers de Saint-Ringé, où il y a beaucoup plus de temps pour intervenir. Ah bah super. Ah ouais, bien sûr. Moi, ça y est, là, j'ai quitté mon appart à Paris. J'emménage en Charente-Maritime, juste après Avignon, là. Voilà, j'y vais direct. Donc, on pourra se voir. On va vous raconter une histoire. Il y a des petites et des grandes histoires. Alors nous, on a toujours aimé raconter des histoires, se raconter des histoires, dans tous les sens du terme. Mais jamais une mensonge. Même quand ce n'était pas tout à fait vrai, c'était authentique. C'était un élément de mariage. Il y a une chanson, une chanson qu'on aime beaucoup, et que beaucoup de gens aiment beaucoup, et qui est née ici, précisément. Merci. Mais elle a applaudi parce qu'elle était là. Et bientôt, on fait des stèles, beaucoup de stèles pour les gens qui sont morts, etc. Bientôt, il y aura une stèle ici. Chantal n'est pas encore au point. Une stèle, c'est ici qu'est née la chanson « Danser encore ». Au théâtre de 1080. Et c'est ici, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, avec ses concerts dans la rue tous les soirs, c'est ici que sera arrêtée Chantal. Ça, c'est pas vrai. Non, je n'aime pas les oranges. Ouais, on n'a pas à lui apporter les oranges. C'est autre chose de la salle. Alors, petite histoire comme ça, vu qu'on est entre nous, on peut le dire. Alors, c'était début novembre, évidemment, non essentiel, les théâtres sont fermés, etc. On se retrouve ici en résidence. On écrit cette chanson et un jour avant de se quitter, on se dit, ben, cette chanson-là, on va essayer de la se filmer avec un petit téléphone, avec le téléphone assaillé. Et donc, on se retrouve là, devant le théâtre, pour enregistrer ce film. Et là, il y a un gars qui arrive comme ça, en vélo. Enfin, moi, dedans. Le mec, il faisait l'étape du ventouille il y a trois jours. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas, mais faites-moi. On va filmer une chanson. Non, non, non. C'est-à-dire, nous, on va filmer une chanson. Non, mais on y va, on y va. Non, on ne connaissait pas cette personne. Et, bon, dans la vraie histoire, il arrive sur son vélo sans son trombone. Et il nous dit, dans la vraie histoire, il n'était pas aussi gentil que ça. Vous allez faire de la musique chez moi. Tu vas faire de la musique chez moi. C'est moi, le parrain ici. Je joue avec vous. Et voilà, et donc, et c'est ainsi qu'est née la merveilleuse ligne de basse trombone de M. Raphaël. Et si vous venez demain, on vous racontra l'histoire de Thibaut. Moi, si j'étais vous, je viendrai demain. Oui, c'est plus long, mais c'est pas mal. Ça peut être trop. Un plus simple. On va penser que la chanson, c'est le tour du quartier. Bien. On va dire qu'elle a un petit peu plus proyeur. On va dire qu'elle a un petit peu plus proyeur. On va dire qu'elle a un petit peu plus proyeur. C'est un peu plus proyeur. On va partir d'aller danser son temps Je l'ai danser son temps En tant qu'on s'est passé En tant que youa Fasser nos plus reculents Elle se passe En tant qu'on s'est passé En tant qu'on s'est passé Continuer à l'ancier en moi, voir nos pensées en l'ânc'est en moi. Assez nos vis et les vies qui tentent. Autre application consignatifs, une sublinie qui est sûre en temps. Il n'a nom de la cellule qui pense. Il n'a la cellule qui danse. Chacun reste une autorité, chacun d'un en sécuritaire. On va s'envoler notre conscience Qu'on peut nous laisser Pour confiner notre conscience On veut continuer à danser encore Car on pensait à basser de l'or Passer nos cours sur l'énergie d'accord Oh nanananoe On veut continuer à danser et organe Votre passé fernand c'est au頓 Phase l'objet s'ilut n'a pas d'avis Continue à danser et organe On veut continuer à danser et organe On veut créer une blusse, notre pays nous ne sait pas Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables Dans notre peur en abondance, envoissons jusqu'à la distance Sachons les tenir à distance Dans notre santé mentale, dans l'environnemental Nous souvient notre intelligence Ne soyons pas sans résistance Les insultants de leur démence On a l'air, on a l'air, on a l'air Quand tu fais la gâche et la gâche Dans notre pensée en l'âge et le corps Assez nos pensées en l'âge et le corps On peut continuer à danser encore Voir nos pensées en l'âge et le corps Assez nos pensées en l'âge et le corps Et nous, on peut continuer à danser encore Voir nos pensées en l'âge et le corps Passez nos vies sur une grille d'accords On veut continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur l'eau Avignon si tu veux danser Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur l'eau On veut continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur l'eau Avignon si tu veux danser encore Téa s'il vous plaît Il est à toi Voilà c'est exactement pour ça On sait Mathieu pour ça On se dit encore et toujours Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz